Le Prince des Dolomites Les Dolomites, ces montagnes au nord de l'Italie, n'ont pas toujours été aussi brillants. Il y a très longtemps, les Dolomites étaient un sombre pays gouverné par une jeune reine, belle et juste. Elle était veuve. Le roi, son mari adoré par le peuple, était mort d'un accident de chasse. Quelques jours après la naissance de leur enfant, Solatio, le roi n'avait tenu son fils ni dans les bras qu'une seule fois. L'enfant grandissait et devenait aimable et bon que son père. Il répandait la joie partout où il allait et son sourire illuminait les coins les plus sombres du palais quand la reine l'emmenait dans ses voyages à travers le pays tout en se réjouissant en le voyant. « Hola ! » s'écrions, montant. « Voilà le prince Solatio, le prince rayon de soleil, comme il ressemble à son père. » Ses maîtres étaient fiers de lui tant qu'il étudiait vite et bien. Il savait chanter, il savait danser et il apprenait à parler les différentes langues de son pays. « Il fera certainement un bon roi ! » disait sa mère. Seul sa gouvernante, Mug Arosa, qui avait déjà été la gouvernante de la reine, avait remarqué un comportement étrange. Souvent, la nuit, elle trouvait Solatio assis à la croisée, scrutant le ciel et marmonnait. « La lune ! Où est le chemin ? Y a-t-il une route de la lune ? » Les années s'écoulèrent, et comme le prince approchait de ses dix-neuf ans, la reine décida que le temps était venu de lui de trouver une femme, une femme qui lui convienne. « J'épouserai celle qui m'aimerait et que j'aimerais, celle-là. Seule me conviendrait, » déclare le prince. « Évidemment ! » répondit la reine. « Quand vous la verrez, vous la reconnaîtrez, » chute d'Amagarosa. Une grande fête fut organisée. Toutes les princesses proches ou lointaines furent invitées, les princesses du voisinage, les princesses de Nalpes ou de Sicile. L'une après l'autre, elles furent présentées aux princes qui se disaient « Celle-ci est belle, mais ce n'est pas elle. Celle-ci est gracieuse. » « Euse et douce, mais ce n'est pas elle. Celle-ci est vive et intelligente, mais ce n'est pas elle. » Le prince parla, dansa, aimable avec toutes les princesses, mais la cour qui observait comprit qu'aucune d'elles n'avait conquis son cœur. Vers la fin de la soirée, le prince sortit par lui pour prendre l'air. La pleine lune régnait dans le ciel et sa lumière donnait à l'air une douceur légère. Alors, brusquement, il la vit devant lui, la princesse de son cœur, qui tendit les mains, mais celles-ci ne touchèrent que le vide. Alors, ses oreilles bourdonnèrent, sa tête tourna, son cœur battit la chamade et poussa un long gémissement. Les suppris, yant, il revit dans le grand versipulte, ne tâtonnant et trébuchant comme un aveugle. Des murmures parcourirent les invités. « Qu'arrive-t-il au prince ? » Celui-ci vacilla et s'effondra au milieu de l'agitation générale. La reine se précipite vers son fils. « Ne le touche pas, ne le touchez pas, madame ! » intervient Garosa. Il y a eu une vision, Isaku Nouya, le prêtre du prince, et lui frédonna des airs et des mots très doux, jusqu'à ce que ses yeux s'entrouvèrent. Ensuite, elle l'aida à se remettre sur pied et à gagner sa chambre. Pendant deux jours et deux nuits, le prince reste accouché comme inconscient, très agité. Il appela sans cesse la lune. « La luna ! La luna ! » Le troisième jour, il parut mieux, mais Emma Garosa, elle a cherché la reine. « Je l'ai trouvée, mère ! » déclara le prince. « Mais là, je ne pourrai jamais la voir ! » Et le prince décrit la merveilleuse princesse qu'il avait vue dans la clarté de la lune. « Nous avons la cherché ! » envoya des émissaires, déclara la reine. Mais Magarosa, pour ça, sa main sur le bras de la reine, lui dit, « Ce n'est pas la peine, madame ! Elle n'est pas de ce monde ! » « Sur la lune ! » gémit le prince. « Elle habite sur la lune ! » À partir de ce moment, le prince recouvrit lentement ses forces, et en plus qu'un seul intérêt, la lune. Il dormait le jour et se levait au coucher du soleil. Toute la nuit, il y aurait osé essayer au pied des montagnes, contemplant la lune. Le peuple commença à l'appeler « Prince Paso ! » Ce qui signifie « Toquer de lune ! » Certains le plaignaient, disaient, « Le pauvre prince a perdu ses esprits ! » Toutes se sont moquées, le ridiculisaient. Il avait tant aimé autrefois, aujourd'hui. Ils étaient inquiets, et mécontents. « Qui va couronner quand la reine sera morte ? » se demandèrent-ils. Quant à la reine, elle avait le cœur brisé. Une nuit, alors qu'il était assis au pied des montagnes, le prince Paso crut entendre chanter. Nous voici errant sans feu ni joie. Nous voici marcher par la lune et soleil. Nous voici rêvant d'un lieu de repos. Il aperçut alors une bande d'étranges petits hommes transportant apparemment tout leur trésor sur leur dos. « Qui est fou ? » criait le prince. Les petits hommes s'arrêtèrent, tremblant de peur. Après un moment d'hésitation, leur chef s'avança. « Ô gentil Siloino ! » dit-il. « Nous sommes les Salvanis, protecteurs de la nature. » Et pourtant, Iran est misérable. Voici notre histoire. Loin d'ici, dans notre pays, et beau et sauvage, nous vivions heureux. Un jour, des hommes grands et pauvres décident de venir s'y installer. Ils nous chassèrent, et depuis, nous marchons à la recherche d'une nouvelle demeure. Mais où que nous allions, les gens sont si effrayés à notre vue qu'ils sont insuriants. « Nous battons et nous chassons, gentil Siloino ! » « Ne nous faites pas de mal comme le font les autres, simplement parce que nous sommes différents. » « Je n'ai pas la chance de vous faire du mal, » répondit le prince, et s'interrompons un moment en l'air pensif. « Voyez-vous, moi ? » « Moi aussi, je connais la peur. » « Je suis le prince, et pourtant j'ai peur de mon peuple, parce que je ne suis pas de finir ce qui dépérait. » « Parfois, je me dis qu'il vaudrait mieux m'en aller pour toujours. » « Pauvre Siloino, pouvez-vous faire quelque chose pour vous ? » « Merci, vous êtes gentil et généreux, mais là, je crains que vous ne puissiez rien faire pour moi. » « Peut-être puis-je, moi, quelque chose pour vous ? » « Nous en donnons un lieu où nous vivions en paix, notre vie est tout simple. » « Je vais demander à la reine, ma mère, l'autorisation de vous installer dans nos montagnes. » « Mais pour ce soir, reposez-vous ici, je vous donnerai la réponse demain. » « Maintenant, je continue, continua le prince, je vous laisse, car je dois observer la lune. » « Observe la lune ? » n'interrogea, détonné. Savanie, le prince, leur raconta sa vision. « Je donnerai tout ce que je possède pour aller dans la lune et découvrir mon amour. » Le lendemain, le prince passe ouala dans les appartements de sa mère, stupéfait et ravi de voir son fils debout durant le jour. Elle donna immédiatement son consentement à l'installation des Salvanis. « Au moins, » se disait-elle, « il pense quelque chose qui n'a rien à voir avec la lune. »